Je regardais le ciel, enfant, très tôt, puisqu'à 4 ans, je rêvais d'être pilote. Donc ça a été le rêve de toute ma vie. À 4 ans, mon père m'a amené sur les aéroports, puisqu'il travaillait sur un aéroport. Et donc je regardais les avions, le ciel, et ça a été le rêve de toute ma vie. J'ai toujours rêvé d'être pilote, et je me rappelle quand j'étais tout petit, je dormais avec mes moteurs de kart dans mon lit. Donc c'était vraiment une passion, et j'ai essayé tout au long de ma vie d'aboutir à cette passion et de la faire durer le plus longtemps possible. Et donc j'ai pu réaliser ce rêve en devenant pilote d'avion, bien sûr, et puis ensuite en allant dans l'espace, ce qui est la cerise sur le gâteau et ce qui est le rêve ultime pour quelqu'un qui rêve de voler le plus haut, le plus loin possible. Il faut toujours rester super concentré quand on est dans une course, parce qu'on a à la fois cette décharge d'adrénaline qui nous tient, qui nous fait aller vite. C'est aussi un état physique. Plus on est entraîné, plus on est physiquement préparé, moins on va subir les éléments extérieurs et on va être plus efficace. Avant de partir à bord de Discovery, j'ai eu 13 reports annulation de tir. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, tout ça, quand on me pose la question « À quel moment avez-vous été sûr de partir ? » Et bien simplement, quand vous êtes ficelé là-haut dans votre scaphandre et que vous attendez, le compte à rebours s'écoule, puis à un certain moment vous arrivez proche de zéro, donc là ça commence à être bon, et zéro, les moteurs s'allument. Et là vous êtes sûr de partir. Il n'y a pas de certitude avant. Dans une équipe, il faut savoir qu'on est la partie haute de l'iceberg. On est un petit peu le haut de la pyramide. Donc on est là pour concrétiser un travail. Bien entendu, on est dans la lumière, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre. Et nous, on est là pour assembler ce puzzle et essayer de faire en sorte que la victoire soit au bout. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent un travail d'équipe. Ça ne peut pas être un sport individuel, même si on est dans une partie collective. Il y a certainement un point commun entre ton métier et le mien. C'est qu'on travaille en cherchant toujours la limite des technologies que l'on peut utiliser. Que ce soit les constructeurs automobiles, que ce soit les constructeurs aéronautiques ou spatiaux. On se sert des dernières évolutions. On a tous des problèmes de masse fondamentaux pour aller dans l'espace comme pour aller le plus vite possible autour d'un circuit, ça c'est clair. Et puis, il y a toujours un problème de maîtrise parce qu'il y a beaucoup de puissance par rapport à la masse de l'objet. Donc, on est toujours à la recherche de ce qui est le plus performant sur le plan technologique. Oui, dans l'automobile, c'est exactement la même chose. Et je pense qu'il y a aussi cette question de fiabilité. C'est-à-dire qu'on va à la fois rechercher de la performance en ayant des matériaux les plus légers possibles. Et généralement, plus on va sur des matériaux légers, moins la fiabilité est là. Et donc, c'est de trouver ce compromis parce qu'il n'y a pas de place à l'erreur. Quand toi, tu es dans l'espace, il faut qu'il y ait le moins d'erreurs possibles. Et s'il y a des erreurs ou des problèmes de fiabilité, il faut être capable de les maîtriser. Pour une voiture de course, c'est la même chose. Une voiture de course, elle doit prendre un départ. Et puis, si elle veut gagner, il faut qu'elle finisse. Et donc, c'est d'essayer de pouvoir donner une durée de vie en fonction des courses, des objectifs. Et donc, il y a cette dualité entre performance et fiabilité qui sont généralement antinomiques, mais qu'on essaye d'assembler de la même manière dans la voiture. Oui, oui, peut-être pour ça. Il faudrait beaucoup de temps pour savoir à quelle allure on peut aller. Je pense que c'est toujours... Je disais, si tu vas au bout de la démarche, au bout de la démarche, c'est quelque chose que tu ne fais pas pour le plaisir. Honnêtement, c'est-à-dire que si tu vas être au bout du truc, c'est un moment où tu vas dire, je veux le faire parce que je dois le faire, ainsi de suite. Et ça dépasse ce que tu recherches dans une voiture pour avoir du plaisir de dire c'est excitant parce que c'est dans une autre dimension encore.